Musique What's up tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui je vais donc vous parler à propos de l'iPhone 6S Puisque dans un mois on aura une annonce, quelque chose de complètement officielle Et bien d'Apple, présentant leur futur smartphone, qui devrait normalement s'intituler Et bien l'iPhone 6S, ici je vais vous montrer un tas d'images, un tas de leaks Sachant que la plupart du temps ce sont des fausses images Des gens qui vont trafiquer et tout pour faire le buzz Mais là attention, puisque dans un mois, même un peu moins d'un mois On va retrouver cette fameuse annonce d'Apple Souvent, on va dire les 30, 40, 50 derniers jours restants Et bien on se retrouve avec des vrais leaks, des vraies images Mais qui ne sont bien évidemment pas officialisées par Apple Puisqu'ils vont attendre le jour où ils vont l'annoncer Et donc on va en parler aujourd'hui, je vais vraiment vous donner un tas d'informations Un tas d'images et tout Donc c'est parti, avec pas mal, pas mal de choses Donc il est prévu que cette année, Apple dévoile de nouveaux iPhones Connus sous le nom d'iPhone 6S Et iPhone 6S Plus Apparemment, c'est ce qui est cité On va se concentrer plus sur l'iPhone 6S Selon une de nos sources, les premiers écrans de l'iPhone 6S Ont débarqué en Europe Et c'est pour cela aussi qu'on a plein de leaks Plein de petites images à propos de ce smartphone-là Sachant qu'il y a eu une petite comparaison déjà entre l'iPhone 6 L'iPhone 6 Plus avec l'iPhone 6S directement Donc c'est assez intéressant là derrière Alors il y a eu beaucoup beaucoup de rumeurs On va parler au niveau des gigas de RAM Énormément énormément de rumeurs Comme quoi il y aurait tout simplement une sorte de... Bah il y aura 2 gigas de RAM sur ce smartphone-là Sachant que depuis 2013 Et bien Apple sont restés à 1 giga de RAM Et bien malheureusement Pendant un certain temps, beaucoup de gens parlaient de 2 gigas de RAM Et là, vraiment, on se concentre sur du 1 giga de RAM Donc en gros, il n'y aura pas d'évolution En quelque sorte dans ce domaine-là Il y a aussi une capture d'écran que je vais vous montrer Puisqu'en fait, voilà, elle nous dit comme quoi il y a 1 giga de RAM Donc après, c'est prendre vraiment avec les pincettes et tout Et que peut-être, quand Apple va annoncer leurs produits Il y aura peut-être 2 gigas de RAM Une grosse nouveauté de chez Apple depuis des années déjà Mais je pense pas Je pense pas parce qu'il y a énormément d'informations à propos des 1 giga de RAM Et comme quoi c'est assez décevant Mais bon, voilà, il faut rester aussi dans une sorte de spéculation Voilà, où on ne sait pas vraiment encore Et de toute façon, on ne le saura que dans un mois Avec aussi une autre petite information Que sur cette même, en fait, capture d'écran On remarque que le, en fait, le processeur A9 Donc qui est de la partie, ce dernier est affiché A une fréquence donc de 2 gigahertz Contre 1,4 gigahertz pour l'i8 des iPhone 6 Donc on peut se dire qu'il va y avoir aussi une évolution là-dedans En termes de processeur et tout Alors qu'est-ce que ça va changer ? Le smartphone sera encore plus puissant Et ils l'ont défini aussi par deux petites choses Que je vais vous citer juste à l'instant Comme quoi, en fait, le smartphone sera déjà plus puissant Mais il sera aussi plus autonome Enfin, en gros, ce que je parlais, c'est en termes de batterie Il va mieux tenir avec la batterie Puisque ça, c'est vraiment un gros problème Qu'on retrouve sur tous les smartphones Et qu'y compris les iPhones Mais c'est vraiment sur tous les smartphones La batterie et tout, c'est quelque chose de très difficile Eh bien, pour les fabricants Par exemple, ici d'Apple Pour créer des batteries Arriver à stocker de l'énergie Et à stocker suffisamment d'énergie Par exemple, pour faire une très bonne journée Ou voire deux jours Après, ça dépend Mais voilà, en plus, maintenant Sur les smartphones, c'est la miniaturisation Que le public cherche Et que forcément, les fabricants vont essayer de fabriquer Et qu'on se retrouve dans une salle galère Où les batteries sont très fines Et que c'est très difficile de stocker de l'énergie là-dedans Et donc, c'est quelque chose qui travaille Apple Pour essayer de trouver des solutions là-dedans Sachant que ça va être très très compliqué Même dans les années à venir En termes de batterie Donc malheureusement, on ne peut pas dire Qu'il va y avoir une énorme progression là-dedans Mais en termes de processeur Un nouveau processeur, pourquoi pas Et puis en plus de ça, une sorte de nouvelle petite puissance Ça peut être assez agréable Mais par contre, c'est vrai que si on reste à un goût de RAM Ça serait dommage Parce que franchement, on peut vraiment passer un petit cap Depuis 2013 sur les smartphones C'est vrai que c'est assez dommage là-dessus Avec donc des images aussi Que je vous ai fait défiler sur l'écran Juste vous citer deux petites choses à propos de ces images Donc le même style de confection en fait Que pour l'iPhone 6 La taille et les emplacements pour la caméra avant Ainsi que le capteur de proximité restent les mêmes que sur les prédécesseurs Prédécesseurs, excusez-moi Et la deuxième petite chose qui a été citée Des connecteurs du LCD et de l'écran tactile différents Un connecteur du bouton Home Touch ID intégré au nappe du LCD Et de l'écran tactile ainsi qu'une plaque de protection de l'écran LCD collé Et l'on découvre en haut à gauche Et celui d'une puce qui semble justifier les rumeurs Annonçant la présence de la technologie Force Touch Je vous en ai parlé du Force Touch dans ma précédente vidéo C'est pour les gens qui ne l'ont pas regardé C'est lorsqu'on va exercer une certaine pression sur l'écran Et bien le smartphone sera beaucoup plus sensible Il détectera cette petite pression que vous allez exercer sur l'écran Et bien cela va vous afficher quelque chose sur votre écran Ça peut être par exemple un raccourci Donc ça aussi c'est une très bonne idée Bon, il y a juste un petit truc Peut-être les ringots de les faire passer à 2Go de RAM Mais sinon c'est vrai qu'on a quand même une assez belle évolution C'est dommage de l'appeler iPhone 6S Mais on n'a pas aussi de gros changements au niveau du design Même il n'y a aucun changement au niveau du design C'est juste à l'intérieur du smartphone Que ça va être changé Mais à l'extérieur pour l'instant on n'a pas grand chose A part que le smartphone sera renforcé Et qu'on aura sans doute le Force Touch Avec aussi des sortes de petits gadgets qui seront rajoutés au smartphone Mais ça sera vraiment le gros gros truc Surtout il faudra s'attendre à une sorte d'iPhone 7 Pour avoir complètement un changement Sur l'appareil Comme on a pu avoir de l'iPhone 5 à l'iPhone 6 Voilà, merci pour tous les gens Merci d'avoir un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir J'espère que cette vidéo vous aura plu Parce que j'ai donné quand même pas mal de petites choses Pas mal de petites informations à propos de ce futur iPhone Qui devra être annoncé normalement le mois prochain Merci pour tout Puis je vous dis à la prochaine Ciao, ciao Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz